Enfin, une dernière question, mais je ne suis pas sûre que vous puissiez y répondre à M. Hollande. On vient d'apprendre qu'Arnaud Montebourg était condamné pour injure à des salariés de Cifrance. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je voulais avoir votre réaction. Vous n'êtes pas obligé de répondre sur M. Montebourg ? François Hollande est un être ironique. Ça signifie qu'il est capable de dire une chose qui recèle plusieurs sens. Et c'est très utile pour faire passer des messages en politique, parce que ça consiste à s'exprimer de manière indirecte et à créer une complicité avec son auditoire sans dire vraiment les choses nettement. Et l'anecdote, ou plutôt la sénette du Salon de l'agriculture est très éclairante de ce point de vue, En soi, la réponse est assez anodine, mais ce qui nous fait réagir, ce qui fait sourire certains et crier d'autres au scandale, c'est qu'elle recèle un sens caché. Elle recèle un sens caché très simple. Si tu ne verras plus Nicolas Sarkozy, c'est que je l'ai battu. Il n'est pas souhaitable de le rencontrer. Et troisièmement, la dernière fois qu'il est venu au Salon de l'agriculture, il s'était illustré de manière négative. A mon sens, toutes ces significations cachées sont incluses dans la réplique de François Hollande. Et c'est cette polysémie, cette faculté de dire une chose qui a plusieurs sens et qui va donc toucher plusieurs auditoires, qui est le talent propre de François Hollande. Et il l'utilise très souvent en politique. Dans ses discours, dans ses relations, même avec les chefs d'État étrangers, c'est une manière de se faire comprendre à demi-mot et de se faire comprendre en mettant les rieurs de son côté. Je ne veux rien dire qui puisse laisser penser que les cheeseburgers pourraient avoir quelques défauts que ce soit. Depuis les débuts de sa carrière en politique, François Hollande a le sens de la répartie, le sens de l'humour et de l'ironie. Et il l'utilise. Et il s'en est même expliqué en 1990, dans le cadre d'une interview sur l'humour et la politique. Écoutez, moi j'ai été dans le même lycée que Clavier Juniot. Donc j'ai gardé finalement une fidélité à ce comité-là. Je suis café-théâtre, si vous voulez. Et François Hollande ne peut pas se départir de cet état d'esprit. Ça lui appartient. Ça lui pose même parfois quelques problèmes, parce qu'on voit qu'il est tenté parfois, dans ses fonctions de président de la République, de faire des traits d'esprit qui peuvent tomber un peu à plat. C'est très bien. Est-ce que maintenant, est-ce que campagne présidentielle, c'est du café-théâtre ? Ça, c'est une autre affaire, mais chacun sa conception du rôle d'un président de la République. Il a l'air en forme, quand même. Pour le café-théâtre, oui. Je me souviens, par exemple, la première cérémonie auquel il a assisté, il s'agissait d'un dépôt de gerbe sous l'arc de triomphe. Il était en compagnie de Nicolas Sarkozy. Il y avait Jean-Pierre Bell, le président du Sénat. Et Nicolas Sarkozy et Jean-Pierre Bell échangent ensemble et constatent que leurs filles ont le même prénom. Et maladroitement, Nicolas Sarkozy se tourne vers François Hollande et dit « Jean-Pierre Bell et moi avons une fille » et Hollande conclut « ensemble ». Ce qui est une sorte d'incongruité typiquement hollandaise, dans un lieu aussi solennel que la flamme du soldat inconnu et en présence des plus hautes autorités de l'État, de se permettre ce genre de trait d'esprit. On plaisante devant l'arc de triomphe et le président du Sénat lui dit « mais vous avez l'air de bien vous connaître avec Roselyne » et il a dit « oui, entre Roselyne et moi c'est physique ». Alors il essaye de gommer, il essaye de se réfréner, mais ça sort, ça revient. Visiblement, c'était une sorte de petit testament disant « c'est la dernière fois que je plaisante ». Et parfois, ça lui sert, comme à mon avis au salon de l'agriculture. À d'autres moments, peut-être, ça peut lui jouer des tours. Et c'est ce que la droite surveille, parce qu'ils ont bien compris quelle était la nature profonde de François Hollande et sa personnalité particulière. En France, on a un comique qui a fait 51% des voix. Et donc ils guettent le moment où justement cette ironie va basculer, va être une incongruité et va choquer les Français. En fait, vous aimez l'humour, mais pas celui de François Hollande. – Ce n'est pas celui que je préfère, non. – Parce que vous vous disiez à l'instant dans le sujet que vous aimiez l'humour aussi de Nicolas Sarkozy. Vous étiez plus sensible à l'humour de Nicolas Sarkozy. – J'aime beaucoup l'humour, mais l'humour un peu vachard, un peu « je taque mon prédécesseur », ça manque un peu de fair-play, je trouve, la remarque de François Hollande. – Et ça traduit quelque chose de la personnalité de François Hollande ? – Oui. – Quoi ? – Ça traduit une forme de mépris à l'égard de son prédécesseur. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501